Extrait numéro 94 Prenant la parole, Jésus lui dit S'il est écrit « Jésus dit », n'est-il pas évident qu'il prend la parole ? Ce pléonasme que l'on peut lire chez Luc dans la narration des dix lépreux que Jésus guérit ensemble m'a toujours intrigué. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je me décide à le formuler. Et s'il n'y avait pas redondance ? Et si, prenant la parole, signifiait autre chose ? Poursuivant dans cette direction, je me propose alors de comprendre que, par la parole, Luc n'entend pas signaler que Jésus ouvre seulement la bouche, mais qu'il se réfère à la parole de Dieu. Façon de lire qui pourrait alors donner, par exemple, Jésus se mettant en accord avec la parole qu'il a pour mission de transmettre, ce qui commence à avoir du sens. Oui, pourquoi pas ? Dans cet esprit, je relis l'épisode complet. Aux confins de la Galilée et de la Samarie, dix lépreux apprennent que Jésus n'est pas sage. Il le supplie. Maître, nous t'en prions, guéris-nous. Jésus se contente de leur dire. Allez-vous montrer aux prêtres ? Ce qui implique de traverser la Samarie pour monter à Jérusalem. Pendant qu'ils s'y rendent, ils sont guéris. L'un d'eux, un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui ne pratique donc pas la foi officielle, revient remercier Jésus. Il se jette à ses pieds. Alors Jésus lui dit, relève-toi. Va, ta foi t'a sauvé. Que faut-il comprendre ? Et si c'était, tu crois que c'est moi qui t'ai guéri de ta lèpre ? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et il a même fait davantage. Parce que ta foi t'a fait revenir pour dire merci, il t'a sauvé. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada